La bille blanche est encore touchée en direction de son centre. Elle est propulsée avec une énergie moyenne et choque la bille jaune par demi-bille. A la fin de leur mouvement, les deux billes s'arrêtent en même temps. Remarquons donc le partage égal de l'énergie après ce choc. Que dire de la nouvelle direction de la bille blanche ? Pour répondre, mesurons l'angle de déviation de la trajectoire de la bille blanche. Il vaut environ 45 degrés et peut dépendre de l'énergie initiale. Il s'agit d'un angle caractéristique, facile à calculer et à visualiser. Cette observation permettra, en modifiant la prise de bille, de changer la direction de la bille blanche à volonté, ou presque, pour lui donner la trajectoire souhaitée. Cette prise demi-bille peut être considérée comme la référence pour le calcul des trajectoires. Passons à l'expérience réelle, consistant à réaliser un point par demi-bille. On a placé la bille jaune de telle façon que l'angle soit environ de 45 degrés. Observez que le point est bien réalisé par demi-bille. Mesurons l'angle de déviation de la trajectoire de la bille blanche. Il est bien entendu égal à 45 degrés environ. La légère différence peut provenir du fait que la prise de bille n'est pas exactement demi-bille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...